Avec le Discord Manga Badass, nous avons fait un top 10 des mangas les plus sous-cotés qu'il faut lire absolument. Alors avant toute chose, je vous donne mon top 10, bien sûr dans le désordre, avec Inspector Kurokoshi de Koji Kono et Takashi Nagasaki au scénario. Je ne comprends même pas qu'ils ne rédite pas les premiers tomes pour que tout le monde puisse se jeter dessus. Ça parle d'un ripout bien badass avec une maîtrise scénaristique assez impressionnante, sans parler des dessins qui ont un fort caractère. Il y a Space Brothers de Shuya Koyama, tout le monde connaît mais personne ne lit. C'est deux frères avec des personnalités trop cool, qui font tout pour réaliser leurs rêves dans l'espace. Et trop de persos sont dingues dans cette oeuvre. Blue Giant de Shinichi Ishizuka, donc un jeune japonais qui veut devenir le meilleur saxophone du monde, c'est transcendant. Ice Core Girls de Renusuke Oshikiri, un rom-com, mais avec des tronches de films d'horreur sur fond de rétro-gaming façon baston Street Fighter 2. C'est trop bon. Number 5 de Tayo Matsumoto, alors celui-ci est exceptionnel mais j'aurais pu citer toute sa bibliographie. Un incontournable dont les dessins font peur au grand public. En proie au silence de Akane Torika, un de mes derniers coups de cœur, c'est intelligent et assez fort comme récit, tournant autour du viol et du déni entre autres. Il y a Rof de Mitsuradashi, mais j'aurais pu mettre Tuck, enfin j'aurais pu mettre toute sa bibliographie en vérité, mais au moins ceux-là sont encore dispo chez Glena, voilà. Et c'est clairement le best de la comédie romantique sportive, le best everywhere, anywhere, anywhere. Voilà. Il y a Hajimino Hippo de George Morikawa. Ouais, tout le monde connaît Hippo, bah pas assez à mon goût ou pas vraiment. Et je pense qu'évidemment, ce qui freine beaucoup de personnes, c'est que la série est la plus longue publiée en France. Il y a Coq de combat de Akio Tanaka. Alors, on a beau critiquer le dernier arc de la série, je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser partir cette œuvre dans l'oubli. Ce manga est si dangereux et sale, et pour laisser place à un Rikudo finalement assez gentil et lisse, quoi. Bon. Et il y a Dream Team de Takeshi Hinata, parce que même s'il y a un animé de son original Airu no Sora, cette œuvre est juste incroyable dans le genre Slice of Life sur le basketball. Donc, un manga de sport, mais pas que. Clairement, un bijou qui est bradé dans son édition avec Glena, en format double, car il n'a pas encore rencontré son public. Voilà, c'était Kado, générique. Voilà maintenant avec ce que j'appelle un top 10 assez casse-gueule. En vrai, il aurait été bien plus simple de faire un top manga préféré. Alors que là, on n'est pas loin de la vidéo avec la notion pour public averti. Pas parce que son contenu sera à ne pas mettre entre toutes les mains, mais plus parce qu'il risque de ne pas intéresser le grand public dit mainstream. Ce qui n'a rien de péjoratif, au contraire, parce que cette vidéo est d'abord là pour attiser votre curiosité. Bon, je ne vais pas vous sortir une définition de ce qui est sous-côté ou pas, vu que cela est 100% subjectif. Mais chacun des votants du Discord Manga Badass ont présenté leurs 10 mangas qu'il faut lire absolument. Et ce, bien que certains soient connus et reconnus, ils ne sont pas forcément achetés et lus. À hauteur du moins de ce qu'ils mériteraient pour certains. Voilà. On n'oublie pas aussi que nous, YouTube, le Discord, Twitter ou le consommateur moyen de mangas, faisons partie d'un microcosme et ce qui peut paraître connu de tous, ne l'est pas du tout pour beaucoup. Donc qu'importe l'angle dans lequel on porte son regard sur une œuvre, sous-côté ou pas, cela sera toujours subjectif. De toutes les manières, le but de cette vidéo est de vous inciter et nous aussi par la même occasion à s'intéresser à des titres qui mériteraient d'être lus et de trouver un plus grand public. Pour ma part, j'ai couché pas mal de ces licences dont je connaissais les titres de nom et de renommée, mais dont je n'ai pas encore pris le temps de m'attarder dessus pour les lire. Ou même les procurer. Je pense d'ailleurs vous présenter à la fin de la vidéo les 10 licences qui me feront sauter le pas. Voilà, une fois que cela est dit, c'est parti. Bah oui, parce que c'est encore pire que ce que je craignais. Il y a 164 nominations de mangas considérées comme sous-côtés et qu'il faut absolument lire pour 26 votants. Dont 108 avec 1 vote. Et si une nouvelle fois je ne vous les énumère pas, pour les plus curieux, n'hésitez pas à aller mater ça dans la description. Vous y retrouverez tous les votes. Mais en vrai, ce format est totalement inadapté à ce top en particulier. Car nous avons 42 nominés avec 2 votes. 42 ! Alors que ce soit avec 1 ou 2 votes, j'en connais des oeuvres qui sont juste énormes. A conseiller 1000 fois. Je vois des titres, je me dis, vas-y, obligé, il faut que je teste. D'autres, je me dis, mais vas-y, ce n'est pas sous-côté ça. Et d'autres qui me disent, en fait, rien du tout. Alors, pareil, je serai heureux de tout vous énumérer. Mais la vidéo, elle va être lourd dingue pour vous. Et puis de mon côté, je ne vais pas m'amuser à mettre une cover des 154 premiers nominés pour que ça vous parle. Voilà, clairement. Par contre, je vais prendre au moins le temps d'énumérer les 10 oeuvres qui ont 3 votes chacune. Et j'enchaîne direct avec la nomination de L'Ichi Ikari Club de Usamaru Furuya. Donc, on est dans l'héroguro, dans sa forme théâtrale assez grotesque, mais surtout assez trash et malsaine, bien évidemment. Ce qui peut être une lecture assez dérangeante, bien que très qualitatif. Donc, à public averti. Il y a la mélodie de Jenny de Tsukasa Ojo. Alors, il est vrai que ce one-shot est superbe. J'en ai un souvenir lointain, mais plein de tendresse. Et c'est de l'auteur de City Hunter, donc esthétiquement irréprochable. Il y a Shisakobe de Minataro Mochisuki. Alors, je n'ai pas lu. Je peux juste vous dire que c'est l'auteur de Dragonhead, dont le premier tome vient d'être réédité chez Picagraphics. Et il y a également Dragonhead de Minetaro Mochisuki. Alors, quand on parle du loup. Mais dans le noir, la peur peut prendre des formes encore plus effrayantes. Alors, si vous aimez les récits angoissants, foncez. Il y a également Ultra Even de Kiichi Kouake. Jamais lu. Je n'ai vu que des planches qui ont l'air aussi exceptionnelles que perché. Mais pas de nouvelles du tome 4 depuis déjà quelques temps maintenant. Est-ce qu'il y aura une fin à jour ? Ça, on ne sait pas. Il y a le Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto. Cette fois-ci, il n'est qu'au dessin. Et une fois encore, il nous surprend par son style si singulier, si inimitable. Et pour ceux qui doutaient de ses talents de dessinateur, ils vont être choqués. Il y a Soil de Asushi Kaneko. Alors, pas lu. Mais très tenté de le faire très prochainement. Il y a Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. Ah oui. En ce moment, l'auteur est mis en avant grâce à Shensouman. Donc, les plus curieux se dirigeront sur son premier succès, Fire Punch. Et il est incroyable dans le traitement de son récit. Un monde, un univers assez immersif, assez apocalyptique. Et des personnages assez innovants et originals. Il y a Dream Team de Takeshi Hinata. J'en ai déjà parlé. Si vous voulez des compagnons de vie, à chaque lecture, vous penserez à eux en allant au boulot. C'est l'œuvre d'une vie, ça. Et en plus, moi en tout cas, il me manque. Et il y a Cog de combat de Akio Tanaka. Pareil, j'en ai déjà parlé. Et son anti-héros ne vous laissera aucunement indifférent. Soit vous allez l'adorer, soit vous allez adorer. Et de le détester. Un manga de baston et de percussion. Voilà. En vrai, ma vidéo, c'est un top 50. Voir un top 100. Mais le pire du pire, c'est que ce n'est même pas possible de faire un top 10. Avec cette thématique d'œuvres sous-cotés à lire absolument. Donc, par la force des choses et parce que les choses se font bien, cela devient un top 5. Mais concrètement, avec les ex-echos, cela devient un putain de top 3. Et trois licences de partage de la troisième place. Chacun avec quatre votes met un pied sur le podium. Et je nomme « Bonne nuit, Poon Poon » de Inyo Asano. Alors, je découvre pas à pas le monde d'Asano. Et je vais donc donner une nouvelle chance à cette licence qui est déjà culte pour de nombreux initiés. Mais apparemment, elle mériterait encore plus. On retrouve « Space Brothers » de Shuya Kuyahama. Sérieusement, qui n'aime pas cette œuvre alors que le frère loser est trop génial ? Je ne sais pas. En tout cas, foncez. Il y a « Détonation » de Tutomo Takahashi. Alors, les votes se sont concentrés sur « Détonation ». Sûrement parce qu'il est en deux tomes chez Picagraphics. Donc, un grand format. Alors que « Bakun Reto » est une série bien plus longue. En tout cas, le talent du mangaka est une évidence à chacune de ses lectures. Et le grand format lui rend justice. On croise les doigts pour que Picagraphics publie « Black Box » du même auteur. C'est là que je me rends compte que j'aurais dû dire de nommer les séries qui ont plus de trois tomes. Voilà. Dans les un ou deux votes, il y a beaucoup de one-shot ou œuvres en deux tomes. Donc, ça fausse un peu la donne, je trouve. Deux autres licences se hissent à la seconde place et se font face avec cinq votes chacune. Je nomme « Blue Giant » de Shinichi Ishizuka. C'est le genre de série qui vous attrape sans cri rigard et qui vous font verser une larme de joie. Et ça, ça n'a pas de prix. Il y a « Rainbow » de Masasumi Kakisaki. C'est étonnant de le trouver là, mais il faut croire que les personnages charismatiques et tortueux ainsi que les dessins du mangaka méritent toujours plus de succès. Il faudrait peut-être que je finisse la série un jour, m'étant arrêté à la fin du premier arc qui est celui du milieu carcéral d'un autre temps, ce qui en fait un récit assez puissant. Nous voilà avec celui dont sept votants ont estimé que ce manga n'était pas assez reconnu, pas assez vendu et pas assez lu. Et ce, malgré ses nombreuses réimpressions, réputées pour avoir été d'ailleurs assez bordéliques, je pense que la plupart d'entre vous avez deviné la licence jouie d'une excellente, à mon goût, première saison adaptée en animé qui est disponible sur Netflix d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette série pour ensuite vous jeter sur le manga qui bénéficie enfin d'une énième réimpression où cette fois-ci, il n'y a plus rien à dire car elle est homogène et donc de qualité. Sauter sur l'excellentissime Doro e Doro de Kyu Hayashida avec des personnages badass, un univers badass, un humour badass, une violence badass, une magie badass, tout est badass, le dessin, le scénar et bien sûr sa mangaka. Alors ne vous posez pas de questions, foncez sur cette licence malgré son prix, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, on attend encore l'annonce de la publication prochaine de sa dernière série chez nous en France qui est des Darks. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré cette fausse bonne idée un peu casse-gueule. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que certains d'entre vous ont pris des notes car il y a vraiment du lourd dans ce qui vous est fortement conseillé de lire et ce, autant pour vous que pour ces œuvres dont chacun des votants estime qu'il mérite mieux et donc un plus grand public. D'ailleurs, pour ma part, j'ai ou je ne vais pas tarder à me procurer Le Club des Divorcés de Kasuo Kamimura, donc je l'ai pris en format numérique. Bonne nuit pun pun de Inua Sano à qui j'ai décidé de donner une seconde chance en me procurant les tomes 3 et 4 toujours en numérique. Natsuko Nosake de Akira Ose. Alors, c'est clairement un titre que j'aurais voulu me procurer mais il est indisponible et je vais patiemment attendre que Vega, dont la maison d'édition a fusionné avec celle de Dupuis et réédite sa série. Il y a Shisakobe de Minutaro Mochisuki tout simplement parce qu'il revient souvent. Il y a Le Vagabond de Tokyo de Takashi Fukutani. Alors, je suis curieux, j'ai envie de faire confiance à ce top et un peu de l'Ekika me fera peut-être pas de mal. Il y a également Undercurrent de Tetsuya Toyoda. Donc voilà, j'avais envie de commander Google du même auteur mais on va y aller tranquille. Voilà. Il y a Le Chef de Nobunoga, de Takuro Kajikawa, Sol de Hatsushi Kaneko, Area 51 de Masato Issa. Ce sont des œuvres qu'il est fort possible que je teste dans les prochains mois et je ne serai pas contre des lots d'occasion. Et il y a également Le Pays des Cerisiers de Fumio Kono. Bon, je verrai bien si j'apprécie pas, je serai vers qui me retourner pour être remboursé. Oui, vous là, ceux qui achètent top votent pour cette œuvre. Voilà, c'est de votre faute. Et puis, il y en a un autre, il n'a pas été nominé mais je ne sais pas. J'avais envie d'essayer ce manga depuis un petit moment. La Cantine Demi-Nuit de Yaro Abe. Et à défaut de pouvoir me procurer les enfants de la mère de Detsuke Igarashi, j'irai mater l'animé qui a l'air de toute beauté sur OCS. Et peut-être qu'un jour, je testerai du Gejika façon Yoshiharu Tsuge. Bon, il y en a plein d'autres que j'ai envie de tester, d'autres pas du tout. Mais au moins, cette vidéo aura servi à me faire sauter le pas. Alors, pourquoi pas vous ? Allez, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Ciao !